Bonjour mon petit croissant ! Aujourd'hui nous lisons une des 24 d'Histoire magique pour attendre Noël. Quelle est la date ? 1er décembre ? Non, 2 décembre, 3 décembre, 4 décembre, 5 décembre ? Non, 6, 7, 8, 9, 10 ? Non, tout ça c'est terminé. 11 décembre, 12 décembre, 13, 14... Je ne crois pas, 15, non, 16, 17, 18, 19... 19 décembre, la longue attente de Noël. Alors, 10 décembre... 17, 19, la longue attente de Noël. Il était une fois un petit garçon et son gros chat qui rêvait de surprendre le Père Noël en train de déposer les cadeaux au pied du sapin. Chaque année, lorsque le soir de Noël arrivait, Mathieu et Gaspard, miaou, se cachaient derrière le canapé du salon, en face de la cheminée, pour essayer de l'apercevoir. Hélas, il finissait toujours par s'endormir... Et le Père Noël passait pendant leur sommeil. Cette année-là, Gaspard, le chat, eut une idée. « Cache-toi derrière le canapé ! » miaoula-t-il. Miaou ! « Moi, je me coucherai devant la fenêtre du grenier. Je verrai le traîneau du Père Noël. Et aussitôt, je te préviendrai. » Mathieu et Gaspard s'installèrent chacun à leur place et l'attente commença. Quand minuit sonna, Gaspard, le chat, dormait déjà profondément. Mathieu, lui, commençait à avoir faim. Il quitta sa cachette dans le salon et il alla dans la cuisine pour se préparer un goûter. Mais à ce moment, devinez qui se posa sur le toit enneigé ? Le Père Noël, bien sûr ! Il descendit par la cheminée du salon et, une fois arrivé dans la pièce, il s'assura qu'il n'y avait personne. Puis, il sortit les cadeaux de sa hôte et il les glissa sous le sapin. Il allait repartir quand il sentit une bonne hauteur de pain grillé et de chocolat qui venait de la cuisine. « Hum ! » se dit le Père Noël. « Je mangerai bien un petit quelque chose avant de repartir. » Pendant ce temps, les reines qui piétinaient sur le toit réveillèrent Gaspard. « Vite ! » il appela Mathieu. « Viens voir, le traîneau du Père Noël est sur le toit ! » Mathieu abandonna son goûter et grimpa l'escalier en courant. Il regarda par la fenêtre et aperçut le traîneau sur le toit. « Le Père Noël est certainement dans la maison ! Vite ! Descendons le voir ! » Les deux amis dévalèrent l'escalier, mais quand ils arrivèrent dans le salon, la pièce était vide. Dans la cuisine, le Père Noël avait fini de goûter. « Mais où est-il ? » se demandèrent Mathieu et Gaspard. « Il est déjà reparti, » dit Mathieu. Ils remontèrent en courant au grenier, mais il n'allait pas assez vite. Le Père Noël, lui, était passé par la cheminée et ils virent seulement le traîneau du Père Noël s'envoler, suivi d'une poussière d'étoiles et des teintements de grelots. Mathieu et Gaspard scrutèrent longtemps le ciel étoilé, avec l'espoir que le Père Noël repasse dans leur quartier. Mais au petit matin, ils finirent par s'endormir, épuisés par tant d'émotions. Le lendemain, ils pensaient avoir rêvé, mais dans la cuisine, à la place du chocolat chaud et de la tartine grillée, il y avait un petit mot. « Merci Mathieu, je me suis bien régalé. Joyeux Noël et à l'année prochaine ! » Le Père Noël ! Merci d'avoir lu avec moi l'histoire du 19 décembre. Bonne nuit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !